En fait, on a deux pépinières, une qui est ici à Solitude et une autre pépinière à Béosuite, donc les deux gérées par le département des bois et forêts. Alors la création, je dirais, plus d'une cinquantaine d'années, presque depuis le début du département. A l'époque, on savait déjà l'importance de produire des petites plantures, parce qu'il n'y avait pas vraiment de plantures du département endémique dans la nature, donc ils avaient, depuis le début, beau but, comme si, de refaire un peu ce que Rodrigue était dans le passé, comme la forêt qu'on a malheureusement perdue, les forêts indigènes. Et jusqu'à aujourd'hui, donc c'est toujours notre but avec nos pépinières. Donc on produit à peu près 100 000 plants par an dans les deux pépinières, donc à peu près 75 % ici à Solitude et 25 % à Béosuite. Je peux dire que de plus en plus, la population est plus consciente de la conservation, du revoisement, parce qu'on dit que ce n'est pas seuls les ONG ou le gouvernement qui doit s'y mettre. Mais on veut que tout le monde, toute la population y participe. On éduque les petits, on leur explique un peu l'importance de la forêt pour être replantée. Et de plus en plus, je vais dire que les Rodrigues se sont plus concernés par rapport à l'importance de la forêt et ils viennent assez souvent ici pour acheter des plantules, pour replanter. Et voilà, donc ça nous encourage aussi à produire encore plus. On a une quarantaine d'espèces de plantes endymiques et indigènes. Et dedans, il y a plusieurs espèces qui sont vraiment en danger de disparition, comme par exemple le café marron. Et voilà, donc c'est pour augmenter un peu le nombre de ces plantes dans la nature. Et en même temps, quand on fait le revoisement, en même temps, ça bénéficie aussi à nos espèces de faunes endémiques. Donc on a nos deux oiseaux, le cardinal jaune et la chauvette. Et puis on a aussi la chauve-souris de Rodrigues. Sous-titrage ST' 501